Musique Je m'appelle Horatika, vous êtes sur Nova pendant 52 minutes et ça commence là. Musique C'était un combat et une bagarre de réussir à continuer à faire des films d'auteurs et de faire ce grand écart. Musique C'est bon dans la vie je suis comme ça, moi ce qu'il y a dans la vie je le dis toujours quoi. Musique Alors pourquoi j'ai l'impression que tu te fais de ma gueule depuis je sais pas combien de temps ? Musique C'est bon Musique Bonsoir Horatika Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de clic Soyez la bienvenue Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Merci à vous de m'avoir invitée Je suis ravie Vous êtes comédienne et réalisatrice Il vous a plu notre petit magnéto ? Mais carrément j'ai vu des images que j'avais pas vues Nous il vous a fait très plaisir Vous avez trouvé des images rares On vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un documentaire Elle parle d'elle, Horatika raconte Annie Girardot Vous rendez hommage à cette femme en fait qui a marqué votre vie Et vous avez rencontré ceux qui l'ont très bien connue Parmi lesquels Claude Lelouch mais aussi sa fille Julia Salvatori Sa petite fille mais aussi sa biographe, son agent Et pour découvrir ce documentaire, rendez-vous lundi 8 avril à 21h sur Canal Plus Docs Je m'appelle Horatika Je suis comédienne et réalisatrice J'ai longtemps vu en Annie Girardot un modèle Pour mieux comprendre l'immense actrice qu'elle était J'ai voulu explorer son histoire Aller à la rencontre de ceux qui l'ont connue Pleine de cicatrices Ce tempérament de feu Dès qu'elle entendait moteur Il y avait une magie Tout d'un coup, tac Mettre en lumière ses forces et ses peines Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français Mais à moi le cinéma français a manqué Vollement Pourquoi avoir choisi Annie Girardot, Horatika ? On m'a demandé En fait le principe de cette série de documentaire C'est de trouver quelqu'un Donc une femme Qu'on admire Et je me suis rendue compte Que c'était un exercice difficile C'est-à-dire qu'on trouve des hommes Qu'on a admirés Mais des femmes Des personnalités féminines fortes Qu'on a admirées Qui ont eu des parcours étonnants C'est plus difficile Donc déjà il y a eu tout ce travail-là Parce qu'elles ont été moins mises en avant ? Ben oui Ça va dans le mouvement qui se passe en ce moment Donc oui, oui, bien sûr Et au début j'avais pensé Pour être sincère J'avais pensé à Gisèle Halimi Mais Géraldine Nakache Si j'étais dessus J'avais déjà mis un trappin dessus Voilà Et donc j'ai pensé à Annie Gérardot Parce que pour moi C'était On ne se rend pas compte Mais c'était une immense star Bien sûr Et puis elle a ce Phrasé particulier Elle a J'ai un copain Il dit Elle a du jazz Quand elle parle Elle a une musique particulière Elle est très terrienne Elle est très Très ancrée dans la vraie vie C'est une femme Dans laquelle on peut se reconnaître Et j'aime ça Sa beauté particulière C'est-à-dire qu'elle est à la fois belle Et à la fois pas belle Et moi j'aime ça J'aime Ces visages qui se transforment J'aime bien Et je me reconnais là-dedans aussi Il y a ce truc où on peut aussi Passer d'une facette à une autre J'ai tout dit là Entre elle et vous Non il y a tellement de choses Vous dites Ratika C'est une femme forte Une femme vraie C'est quoi une femme forte Pour vous ? C'est une femme vraie Moi je me méfie du côté De cette expression Femme forte Alors qu'est-ce que c'est Une femme vraie ? Parce qu'une femme forte Ça veut dire Souvent les femmes fortes Elles n'ont pas le choix Il y a un moment Il faut se lever Il faut avancer On ne se dit pas Tiens je vais être une femme forte C'est qu'on n'a pas le choix C'est qu'il faut y aller Une femme vraie Je pense qu'elle On voit Je revoyais l'autre fois Une scène Elle est avec Avec Michel Bougenat Et c'est une scène Dont Claude Lelouch parle Dans le documentaire Où il dit Ce jour-là Elle n'était pas bien Et elle m'a dit Écoute Je ne vais pas pouvoir tourner Ma vie perso Ça ne va pas Laisse-moi rentrer Donne-moi une voiture Trouve-moi une voiture Et on la refait demain Ou un autre jour Vraiment je ne vais pas bien Il dit ok Laisse-moi le temps De te trouver la voiture Pendant ce temps On va juste faire une prise Et elle fait une prise Et elle est absolument bouleversante Mais elle est bouleversante Parce qu'elle ramène Dans son texte Elle ramène le texte à elle Et on voit toute la fragilité De cette femme Et toute sa force aussi Mais on voit ce qu'elle est Sa nature profonde Et c'est ça que j'aime Dans son jeu C'est qu'on a l'impression Que c'est toujours elle Le documentaire Il dresse un portrait croisé Or Atika Entre elle et vous Sans cesse le lien Il est retissé Il y a de nombreux parallèles C'est assez troublant Mais c'était le jeu C'est le jeu de cette série Mais ce n'est pas toujours Aussi évident C'est particulièrement évident Entre vous deux Parce que je travaille bien moi Des enfances fragiles Une insécurité aussi L'absence des pères On y reviendra Et aussi ce que j'ai retenu Le rôle des mères Son enfance à elle mouvementée Avec sa mère qui était infirmière Qui travaillait souvent la nuit Elle parle aussi De sa solitude nocturne Donc longtemps après Elle craindra encore D'être seule la nuit Ce rapport-là aussi A sa mère Vous vous êtes trouvée là-dedans ? Oui évidemment Même si on n'a pas eu Tout à fait le même parcours Mais oui oui Le fait qu'elle ait grandi Que avec sa mère Et pas avec son père Alors au début Elle n'était pas avec sa mère Elle l'a retrouvée Quand elle était encore enfant Mais bien sûr Un rapport un peu fusionnel Bien sûr oui Je me reconnais là-dedans Vous aviez écrit un livre D'ailleurs Mon ciel et ma terre Dédié à votre maman C'était en 2017 Où vous dérouliez déjà Cette histoire Que vous aviez Avec votre maman Très fusionnelle Or Attica Autre point commun Les films Évidemment Pour Annie Girardot Le film qui change tout C'est Rocco et ses frères Pour vous C'est La vérité si je mens Presque 5 millions d'entrées Filmes cultes Parmi les cultes Quels souvenirs vous gardez-vous De ce film-là ? De La vérité si je mens ? De qui vous étiez À ce moment-là ? Alors de qui j'étais Je me souviens pas Je me souviens pas trop De qui j'étais Mais je garde un merveilleux souvenir De cette aventure Parce qu'on savait pas Que ça allait faire ce succès Et l'écho a été tel Dès les premiers jours C'était fou en fait Et ça nous a aussi Un petit peu soudé Ses premières années de succès Et Ah non c'est un merveilleux souvenir C'est le film qui m'a fait exister aussi Et puis c'est une comédie Je trouve Qui marque toujours Qui repasse régulièrement À la télé L'autre jour je suis retombée dessus C'est toujours aussi drôle Ça marche bien Bon j'ai des petits problèmes de cheveux Dans le film Mais bon Ça il y a que vous Qui l'avez remarqué Un peu trop de gaufrettes de cheveux Au contraire L'image qui ressort d'Oratica Dans ce film-là C'est quand même celui D'une femme extrêmement belle Très sensuelle Très forte Et est-ce que ce rôle-là Justement Vous ne vous êtes pas sentie Astreinte Longtemps après ça À ce rôle de belle icône De femme sensuelle Est-ce que ça ne vous a pas pesé À un moment Oui un petit peu Oui bien sûr C'est-à-dire que tout d'un coup On m'a associée à la fille sexy Et la fille du sud sexy Orientale C'est Farad Alors que c'est pas C'est moi Mais c'est pas tout à fait moi Et je ne suis pas que ça Donc ça a été Oui ça a été un petit peu Un petit peu un combat En tout cas une bagarre Pour montrer que D'une part j'étais attachée aussi Au film d'auteur Et puis d'autre part Je n'étais pas que ça C'est ça Il y a eu d'autres choses Il y a eu le premier long métrage D'Abdelatif Keshich La faute à Voltaire Dans lequel vous avez Un rôle incroyable Donc vous avez fait aussi Des films d'auteur Et ça Il y a ce lien-là aussi Entre vous et Annie Girardeau Qu'on n'arrête pas de tisser Un autre Qui m'a beaucoup touchée De moment dans ce documentaire C'est l'entretien que vous avez Avec sa fille Julia Salvatori Et qui vous confie Une chose Assez inouïe Qu'on n'avait pas entendue Jusque-là Je vous propose qu'on l'écoute Et qu'on ne sort pas Celui qui a le Entre guillemets Plus marqué C'est Fresson Oui c'était quelqu'un De très colorique Et qui pouvait être violent Très colorique Oui très violent Physiquement Elle a été Complètement Massacrée Donc c'est un petit secret Qu'elle a gardé Pendant des années Ah c'est-à-dire Qu'elle ne pouvait plus sourire Comme avant ? Ah ben non Elle n'avait plus de dons Il a fallu tout lui faire Et ça c'est quelque chose Que j'avoue aujourd'hui J'ai voulu toujours Protéger Mais bon À un moment donné Il faut dire un petit peu Ce qu'il y a Il y a eu un drame J'aurais pu mourir Je ne suis pas morte Mais enfin J'ai été quand même Un peu amochée Et depuis J'ai eu deux ans Deux ans Pas forcément de silence Au point de vue métier Mais en tout cas Dans ma vie De me récupérer D'avoir la liberté De pouvoir aller voir ma fille Quand je voulais De ne pas avoir de problème De ne pas me justifier De ne pas chercher Une porte qui ferme Parce que Tu crains pour ta vie Toutes les minutes C'est quelque chose Qui vous abîme Même physiquement Alors ce témoignage Il fait froid dans le dos Oui j'en Qu'est-ce que vous avez ressenti En entendant ça ? En fait On le voit Elle a la voix tremblante Quand elle le dit C'est la première fois Qu'elle le dit Et puis Quand Annie Gérardot Dit Elle a peur On sentait Qu'elle avait peur De rentrer chez elle Peur de faire un mouvement Peur de faire du bruit Donc on imagine Toute la violence C'est-à-dire C'est pas une fois C'est arrivé Non mais ça fait écho Heureusement Qu'aujourd'hui Les choses explosent Et que justement La parole se libère Mais Ça m'a fait penser aussi À Sandrine Bonner Qui racontait aussi Qu'elle s'était fait Casser la mâchoire Il y a plein d'histoires Comme ça C'est terrible C'est tellement insidieux En plus Ce phénomène d'emprise Que ça arrive Moi j'ai témoigné Dans un livre 125 femmes De Sarah Barouk Et on voit Que les procédés Sont très insidieux Et que ça touche aussi Des femmes fortes Comme on dit Ou des femmes de caractère Ou des femmes Qui ont des carrières Ça ne touche pas Que des femmes fragiles Ou des jeunes filles fragiles Ça touche Toutes sortes de femmes C'est un de vos combats Vous êtes beaucoup engagée Or contre les violences Faites aux femmes Et pourtant Je n'ai pas l'impression D'être engagée Plus que ça Vous êtes allée lire Devant la mairie Vous êtes dans le livre De Sarah Barouk Vous êtes quand même Au courant Et vous faites votre part Il me semble Ma part de citoyenne Mais voilà On va dire comme vous voulez Dans le documentaire Annie Girardot A quand même un ange gardien Quelqu'un qui veille sur elle On le voit Elle a eu beaucoup de mal Avec les hommes Mais il y en a un Qui est toujours là Qui revient C'est Claude Lelouch Et moi pour pousser Ce parallèle jusqu'au bout J'ai eu envie de savoir Quel était le vôtre Oratica d'ange gardien Est-ce qu'il y a quelqu'un Comme ça Qui veille sur vous aussi J'aurais bien aimé Mais oui Si je considère Il y a une personne Que je considère C'est pas un ange gardien Mais on va dire Que c'est un Un pilier Ou un Quelqu'un Je sais Je peux compter sur lui Il fait une sorte de figure Comme ça Voilà On peut pas savoir qui c'est Non C'est un ange gardien secret Oui Il y a quelque chose Qu'on fait dans cette émission Oratica C'est qu'on explore un petit peu On espionne Les réseaux sociaux des gens Ça s'appelle Le clic sur Et on a cliqué sur vous Voilà On a cliqué sur vous Oratica L'actrice appréciée de tous Enfin presque tous Tu vas mettre de la laque ? Ta gueule Ta gueule Ta gueule Une actrice qui a une vraie passion Une actrice qui a une vraie passion pour le déguisement Ainsi que pour la danse Toujours déguisée Sur vos réseaux On découvre votre passion pour les fleurs On se croirait au jardin des plantes Ainsi que pour les murs Enfin un mur Sur lequel vous vous appuyez Pour chacune de vos photos Mais aussi votre passion pour le bricolage En mode Valérie d'Amido Ça n'a plus rien à voir Et c'est très beau ce qu'on a fait En cliquant sur vous Oratica On suit votre quotidien Où vous faites preuve de beaucoup de courage J'ai décidé de passer la nuit Dans cette vieille maison Abandonnée Non J'ai pas le fait J'ai pas le fait Malgré des déconvenues Lors de vos sessions shopping Oh non Mais c'est deux pieds droits Et un quotidien de maman Très proche de sa fille Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous ? 10 jours sans enfant 10 jours sans alcool 10 jours sans alcool Or on a aussi appris pas mal de choses sur vous Même si c'était pas simple de vous suivre On voit notre mère se changer Tout d'un coup elle a une nouvelle vie Sans raconter Et en effet Je sais plus ce que je veux pas dire Mais on a surtout appris Votre secret de star Vous buvez toujours une boisson assortie à vos chaussures ? Le monde va-t-il se relever Suite à cette révélation ? En tout cas Or Vous êtes une star de la tête aux pieds Les réseaux c'est votre truc Oratica ? Ben je trouve Non mais c'est un jeu quoi Je trouve que c'est marrant de Enfin après moi la vie privée reste privée Mais je trouve que c'est marrant de jouer avec les frontières Et donc j'ai Je note que vous avez les mêmes choses Mais oui mais on n'a pas mis d'orangina ou de pastille C'est bizarre C'est une faute Or vous allez être dans la prochaine création originale de Jamen Terminal Alors je fais un guest dans un des épisodes Ok Comment ça s'est passé ? Et bien il a recréé un sitcom comme H à l'époque Et donc on jouait à la fois pour le public Pour un vrai public qui réagissait à nos vannes etc Et pour les caméras Donc c'est un jeu complètement différent C'est moins intimiste que juste pour nous et pour les caméras C'était une expérience très intéressante Mais j'ai beaucoup rigolé avec Jamel et Ramzi etc Une bonne équipe Ça devrait le faire Merci beaucoup en tout cas Merci à mes Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs